Pépa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube ? Oh, mon tube de bulles de savon ! Georges, allons faire des bulles dans le jardin ! Pépa montre à Georges comment faire des bulles D'abord, tu plonges la tige dans le tube Et après, tu respires à fond et tu souffles Une bulle ! Georges, tiens, c'est à toi maintenant Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle ! Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle Georges, tu n'as pas soufflé assez fort Je sais comment Georges peut faire des bulles Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la Des bulles ! Et ça marchera encore mieux si tu cours Attends-moi ! Georges s'amuse à faire des bulles Et Pépa s'amuse à les faire éclater Oh, j'adore les bulles ! Oh non ! Le tube de bulles de savon est vide ! Papa, maman ! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide ! Oh, ne t'en fais pas, j'ai une idée Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, Papa Pig Pépa, du savon Petit Papa Georges, prends ma vieille raquette de tennis Et maintenant, regardez les beaux dessins que l'on m'a envoyé Ceci est une pomme Et n'oubliez pas, manger des fruits et des légumes Vous aide à rester en forme Je suis doué pour manger des fruits et des légumes Ainsi que faire de l'exercice physique Aujourd'hui, je serai à l'inauguration du nouveau club de gymnastique Maman, est-ce qu'on pourra aller voir Monsieur Patate ? À quoi bon se déplacer pour une pomme de terre, Pépa ? Ce n'est pas n'importe quelle pomme de terre C'est Monsieur Patate en personne Est-ce qu'on peut aller le voir, maman, s'il te plaît ? Eh bien d'accord Youpi ! Tout le monde est venu voir Monsieur Patate inaugurer le nouveau club de gymnastique Regardez, je crois que c'est la voiture de Monsieur Patate Voilà Monsieur Patate ! Non, c'est seulement la voiture de Pépa Bonjour à tous ! Bonjour Pépa ! Oh, Suzy a cru que tu étais Monsieur Patate Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'une patate ? Non, tu es beaucoup trop grande Monsieur Patate est beaucoup plus grand que moi Pas du tout Pépa, c'est juste une pomme de terre Et une pomme de terre, c'est grand comme ça Regardez, cette fois c'est lui Monsieur Patate arrive pour l'inauguration Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate ! Bravo ! Bravo ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport Ainsi que manger des fruits et des légumes Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates Et des patates aussi ? Lune ! Lune ! Georges fait comme si le ballon était la lune C'est moi qui jouais avec le ballon Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Pépa Vous avez l'air de vous amuser Vous voulez aller sur la lune ? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé Ils font juste semblant, papa Mais l'espace est bien réel, Pépa Et il existe de vraies fusées qui vont sur la lune Le musée organise une exposition sur la lune en ce moment Et si nous allions la visiter ? Oui ! On est vraiment obligés d'aller sur la lune Non, 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 Pépa, nous n'allons pas vous emmener sur la lune Nous allons vous emmener au musée D'accord Toute la famille arrive au musée Bonjour à tous Vous êtes venu visiter l'exposition sur la lune ? Oui, Mademoiselle Rabbit Nous voudrions cinq billets, s'il vous plaît Les voici Je vous souhaite un bon voyage sur la lune Oh ! On va aller sur la lune pour de vrai ? Non, Pépa, c'était juste pour rire Les passagers à destination de la lune sont invités à me suivre Monsieur Rabbit est le guide Préparez-vous pour le décollage C'est juste pour rire, pas vrai ? Bien sûr, Pépa, c'est juste pour rire Cinq, quatre, trois, deux, un Écola ! Nous vivons sur une planète Savez-vous comment elle s'appelle ? La Terre Exactement Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi Il existe cette autre planète qui tourne autour du Soleil Savez-vous comment on les appelle ? Euh... Mercure Oh ! Bravo, Edmond Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus L'espace n'a pas de secret pour Edmond Je ne me trompe jamais Veux-tu une tasse de thé ? Veux-tu une tasse de thé ? Georges a les graines de Polly en main Georges, tu as versé beaucoup trop de graines Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon Comme un ballon ! Quel est ce bruit ? Des glaces ! Une glace, youpi ! Oh non ! Georges a oublié de fermer la porte Des glaces, des glaces C'est Madame Rabit, la marchande de glace Bonjour, Madame Pig Bonjour, Madame Rabit Quatre glaces, s'il vous plaît Merci, Madame Rabit Oh non ! Georges, tu as oublié de fermer la porte Polly a dû sûrement s'envoler Ne t'en fais pas Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur Polly n'est plus ici Oh ! On a perdu Polly Papi et Mamie vont être très très tristes Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin Oh Polly ! Oui ! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre ? Ne t'en fais pas Je vais aller la chercher Allez, Polly Veux-tu une tasse de thé ? Oh non ! Polly a volé vers une branche encore plus haute Oh non ! Fais attention, papa Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois Tu vas de nouveau te faire mal Ne t'en fais pas, Peppa Je vais être très prudent Allez, viens, Polly C'est au tour de Peppa de l'emmener chez elle Il a un pyjama, un album photo et une brosse à dents Tout se trouve dans sa valise Je vois Peppa, papa Pig et Teddy Maternello arrivent à la maison Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir Ah bon ? De qui s'agit-il ? De Teddy Maternello Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents À quoi sert l'album photo ? Eh bien, on va le photographier en train de faire toutes sortes de choses rigolotes Mes amis, on fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde À Londres, à Paris, en Égypte En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges Coucou les amis, voici Teddy Maternello Bonjour Il va dormir avec nous, alors vous devez lui faire de la place Oh ! Et voici Monsieur Dinosaure Mais il ne sait pas encore très bien parler Nous allons faire une photo pour compléter son album Dis oui Oui ! Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment Et si on l'emmenait au Pôle Nord ? Euh... Pourquoi pas au supermarché ? Oui ! Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché On trouve de tout dans ce magasin Des oranges, des pommes, des bananes C'est vraiment très intéressant, Peppa Tout le monde est venu déguisé en pirate Sauf Pedro Pony qui s'est déguisé en cow-boy Oui ! Oui ! Oui ! Matelot ! C'est Papi Dog déguisé en pirate Bonjour Papi Dog ! Appelez-moi Barbe Blanche Bonjour Barbe Blanche ! Alors les flibustiers, ça vous dirait de larguer les amarres pour aller respirer l'air du large ? Il a vraiment une drôle de façon de parler C'est parce qu'il parle comme les pirates Si vous voulez jouer avec moi au jeu des pirates, dites Est-ce que c'est dangereux comme jeu ? Non Pedro ! Ne t'inquiète pas, Papi Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien Mais vous n'allez pas vous ennuyer Alors qui veut y jouer ? Voilà le programme Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or Mais il a été raflé par le capitaine Croquette Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor Oh ! Méfiez-vous, le capitaine Croquette est un redoutable pirate Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi Pig ! Oh ! Papi Pig ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates Allo, Papi Pig ! Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Mais on a quelque chose de bien plus amusant Peppa a apporté son petit bateau George aussi a apporté son petit bateau Je vais remonter le ressort de ton moteur Le bateau de George fonctionne grâce à un ressort Vite George, mets-le dans la marre, ça ne fonctionne pas très longtemps George aime beaucoup son bateau à ressort Maman, tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa Peppa a un bateau à voile, c'est le vent qui le fait avancer Moi je n'aime pas mon bateau, tu vois, il ne bouge pas du tout C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent Il faut peut-être l'aider un peu Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer Youpi ! Il avance très vite Peppa aime beaucoup son bateau Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa Bonjour tout le monde Bonjour Suzy On est venu jouer avec nos bateaux ? J'ai apporté mon bateau à moteur Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles Oh ! Quel beau bateau à moteur Pardon petit canard Voilà Danny Dog et son grand-père Bonjour les amis ! Bonjour Danny ! Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues Oh ! Eh bien dis-moi, il est superbe ! Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur ! Il suffit de pousser ce levier et il avance Incroyable ! Quel magnifique bateau à vapeur ! Regardez ! C'est Danny Dog ! Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour Peppa ! Bonjour Peppa ! On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là ! Il est déjà une heure ! Et voilà ! Ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Euh... Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig a l'appareil ! Bonjour Mamie Pig ! Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave ! Nous avons pris du retard nous aussi ! Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre ! A tout de suite ! Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh ! Papi Pig ! On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison ! Il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir Danny Dog ! Nous on va prendre un raccourci ! Au revoir Peppa ! Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussit C'est que c'est amusant ! Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance ! Bonjour petit canard ! Nous avons pris un raccourci ! Regardez ! C'est la route principale ! Bien joué Maman Pig ! On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny ! Bonjour ! Vous revoilà ! Ouh là là ! Le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite ! Bonjour Mami Pig ! Nani Ig ! Bonjour mes petits chéris ! Au revoir ! A demain ! Au revoir Maman ! Venez voir où vous allez dormir cette nuit ! Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite ! Il y a très très longtemps ! Et voilà le lit sur lequel Maman dormait ! C'est comme un trampoline ! Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge ! Maman sautait sur son lit elle aussi ? Oh bien sûr ! Ah bon ? Pourtant elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit ! Quand elle était petite c'était une vraie coquine comme vous ! Ah bon ? Oui ! Maintenant nous allons aller voir Papi Pig dans le jardin ! Papi Pig ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Venez voir mes carottes ! Papi Pig est fier de montrer ses légumes ! Et voilà mes petits pois ! Mais mes petits mais plus beaux légumes sont mes salades ! Oh non ! Mes salades ont disparu ! Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés Papi Pig ! Oui ! Les vilains ! Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'épouvantail ne les a pas fait fuir ! Je ne sais pas Peppa ! Mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades ! Que se passe-t-il Papi Pig ? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes ! Quels amis ? Tom et Dick et Harry ! Ce ne sont pas leurs noms voyants ! Mamie Pig a des poules ! Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa ! Bonjour ! Et lui s'appelle Neville ! Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur ! C'est ça ! Maintenant regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser ! Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur ! Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant je vais vous demander de sortir un moment ! Je vous appellerai quand j'aurai fini ! Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier ! Oui ! Et maintenant je crois qu'il le descend ! Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur ! Il y a une chose qui a disparu de la table ! Savez-vous quoi ? Monsieur Dinosaur est encore là ! Le poisson rouge et le petit diable ! Oui ! Donc qui manque ? Euh... Teddy ! Oui ! C'est ça ! C'est Teddy ! Bravo Pépa et Georges ! Nous avons trouvé ça assez facile ! Nous sommes de célèbres détectives ! Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu ! Il faut encore le retrouver ! Oh ! Mais comment ? Regardez ! Des tâches sur le sol ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteau ! Grâce à la loupe, Pépa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau ! J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi ! Regardez ! Les miettes vont par là ! Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteau ! Les miettes mènent Georges et Pépa dans leur chambre ! Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non ! D'accord ! Hum... Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de George ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit ! Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr Rebecca ! Faites-le tourner très très vite ! Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège ! Oh ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement ! Il n'a qu'à jouer avec George ! Richard, veux-tu jouer avec George ? Non ! Tu sais, George a aussi un dinosaure ! Allons voir comment il est ! Richard Rabbit a le même âge que George ! Richard aimerait voir le dinosaure de George ! Grrr... Dinosaur ! Grrr ! Georges ? Est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! George et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures George, c'est beaucoup plus amusant de partager C'est vraiment gentil de la part de George Hi hi, dinosaure George n'aime pas partager Richard, laisse George jouer avec les deux dinosaures Richard n'aime pas partager non plus Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec George et Richard quand ils jouent ensemble Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut Vous les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable Bonne idée ! Allons au bac à sable George et Richard adorent jouer dans le bac à sable George, Richard, aujourd'hui nous allons faire des châteaux C'est l'heure du petit déjeuner Maman Pig donne à manger à Goldie le poisson rouge Maman ! Goldie ne veut pas manger Oh ! Il ne doit pas être en forme Il vaut mieux appeler le vétérinaire Allô, docteur Hamster, j'écoute Bonjour docteur, notre poisson rouge a perdu l'appétit Et il a l'air triste Oh ! Amenez-le-moi tout de suite pour que je puisse l'examiner Oh ! Papa a pris la voiture Comment on va aller chez le vétérinaire ? Eh bien, en prenant le bus Oh ! Super ! Voici l'arrêt du bus Alors, d'après l'horaire, le prochain bus passera à 10h Quelle heure est-il maintenant ? Il est 10h Youpi ! Combien de tickets ? Un ticket adulte et deux tickets enfants Et un pour le poisson, s'il vous plaît Pour lui, c'est gratuit Tenez-vous bien Monsieur Boulle attend le bus Mou ! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie Bonjour, Monsieur Boulle On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh là là ! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien ? Il ne peut pas parler, c'est un poisson Bien sûr ! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba Il fait un drôle de son C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus Bonjour ! Quatre tickets pour le supermarché, s'il vous plaît Bonjour, Madame Gazelle ! On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh ! Pourquoi il est malade ? Bonjour, Monsieur Boulle Bien le bonjour, tout le monde ! Je dois y aller ! J'ai encore beaucoup de travail Au revoir ! Au revoir ! Monsieur Boulle a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr ! Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue pour le métal Et la verte pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant, au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines Nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Les enfants, demain ce sera la journée des jeunes talents Qu'est-ce que c'est un talent ? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doué Moi j'aime regarder la télévision et je suis très doué pour ça Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare Les parents sont venus chercher les enfants À demain ! Et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges Je ne peux pas me coucher maintenant Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa Oui, je sais sauter à la corde Je sais chanter Brille, brille, petite étoile Je sais danser C'est difficile de choisir un talent Parce que je suis douée pour plein de choses Ne t'inquiète pas, Peppa Tu pourras choisir demain D'accord C'est la journée des jeunes talents Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde J'ai passé toute la soirée à m'entraîner Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir Ce n'est pas un talent ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit Qu'est-ce que je peux faire alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour Et je sais taper encore plus fort Non, c'était formidable Danny Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie Alors, ceci est un verre d'eau C'est liquide et transparent Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître Papi et Mamie Pig viennent dîner Bonsoir 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 Où sont Pépa et Georges ? Ils sont couchés Oh mais j'aimerais tellement les voir Puis-je aller dans leur chambre ? D'accord Mamie Pig Mais surtout, ne fais pas de bruit Mamie Pig Mamie Pig Bonsoir mes petits chéris Vous devriez dormir S'il te plaît, raconte-nous une histoire D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt C'est promis Mais d'abord, tu nous racontes une histoire Entendu Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pony Qui trouva un haricot magique Oh oui Alors Pedro planta le haricot Et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel Exactement Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba sur... Un horrible géant très méchant Mais lui ne m'intéresse pas Ce que je veux, c'est la princesse Oh oui, ensuite il rencontra la magnifique princesse Peppa Et messire Georges, le courageux chevalier Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin Mamie Pig, tu as réveillé les petits Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papi Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier Et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit Fin de l'histoire Monsieur Rabbit est le chef de gare Combien de billets ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Dix billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît Surtout ne perdez pas votre billet, les enfants Puis-je voir vos billets, je vous prie ? Euh... Je crois que j'ai perdu le mien Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention Le voilà, ton billet ! Oh oui ! Tâche de ne plus le perdre, d'accord ? Voilà le train ! Tchou-tchou ! Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train En foiture ! Youpi ! Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train rougit sur les rails Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-clic-clic-clac Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité Un bateau Un poste d'aiguillage Et aussi un tunnel Je vois des arbres Est-ce que les arbres sont sur la liste ? Euh... Non Oh, moi, je vois des nuages Est-ce qu'ils sont sur la liste ? Non Je vois Papi Doc sur son bateau Coucou, les enfants ! Coucou, Papi Doc ! Oh, et est-ce que Papi Doc est sur la liste ? Mais enfin, Peppa, mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons Non, mais il conduit un bateau Et le bateau fait partie de la liste ! Youpi ! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité Sortez votre billet ! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets Euh... Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur Encore ? Mais tu le fais exprès ! Miaou ! Mais voyons, il est là ton billet, Pedro Regarde, tu étais assis dessus Oui ! Et on monte dessus, chacun son tour Oui ! Je sais ce que c'est qu'un toboggan, Peppa J'avais l'habitude d'en faire, moi aussi, quand j'avais à peu près ton âge Est-ce qu'il y avait aussi des balançoires à ton époque ? Oh oh ! Nous avions aussi des balançoires, des cages à poules et également des tourniquets Oh ! Mais ce que je préférais, c'était le toboggan C'est ce que je préfère, moi aussi Oui ! Tout le monde doit attendre son tour pour faire du toboggan Oui ! Espèce de petit coquin, tu sais bien que tu dois faire la queue Richard Rabbit n'a pas la patience d'attendre son tour Ouais ! Ouais ! Oh, le pauvre ! Ce n'est vraiment pas drôle d'être petit, n'est-ce pas, Richard ? Étant donné qu'il est le plus jeune, il ne devrait pas attendre comme les autres Je ne m'amuserai pas à changer la règle à votre place Ne dites pas de bêtises, je suis sûr que les autres enfants sont d'accord Oui ! Mais enfin, papi, Georges est petit, lui aussi, et pourtant il doit attendre son tour En effet ! Il est plus petit que vous, alors il ne devrait pas non plus faire la queue Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan Papi, quand est-ce que ça va être notre tour ? Un peu de patience, Peppa ! Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons Moi, je commence à m'ennuyer Moi aussi ! Allons faire de la balançoire C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire Pedro, je peux faire un tour maintenant ? Je voudrais bien me balancer encore un peu Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances Peppa est chez l'opticien L'opticien est Monsieur Pony Bonjour Peppa, tu peux t'asseoir Bon, que puis-je faire pour toi ? C'est pour un examen de la vue, Monsieur Mais bien sûr ! Voilà pour toi des lunettes spéciales Maintenant, regarde le tableau Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa ? D'accord ! A, B, C, T, E, F Bien ! Passons maintenant aux chiffres Un, deux, trois, quatre, cinq, six Très bien ! On va terminer par les couleurs Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve Excellent ! As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats ? Oui, merci ! Que penses-tu de celles-ci, Peppa ? Elles sont rigolettes ! Oh ! Et ces lunettes-ci, tu les aimes ? Elles sont trop grandes ! Regarde celle-ci ! Waouh ! C'est celle que je préfère, maman ! Moi aussi, Peppa ! Tu es magnifique ! C'est vrai ! Je suis magnifique ! Bonne nouvelle ! Peppa, tes yeux sont parfaits ! Oh ! Ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes ? Non ! Je n'ai pas de chance ! Je voulais vraiment en avoir, moi ! Oh ! Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil ? Oui ! Des lunettes de soleil ! Les voici ! Magnifique ! Je viens chercher vos objets pour la vente de charité Les voici ! Merci ! Dites, vous ne voudriez pas porter ce vieux fauteuil ? Oh ! Comme vous êtes généreuse ! Au revoir ! Au revoir ! Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein ? Chut ! Ne lui dis pas, il ne remarquera rien ! C'est le jour de la vente de charité ! Bonjour ! Bonjour, Madame Rabbit ! Peppa, veux-tu le fauteuil ? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu ! Mais c'est un meuble ancien ! Ah bon ? Oui ! Papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent ! Oh ! Eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix ! Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Peppa ! Qu'est-ce que tu as donné, Suzy ? J'ai donné ma tenue d'infirmière ! Et moi, j'ai donné mon ballon ! Moi, j'ai donné mon singe ! Oh ! Mon diable va beaucoup me manquer ! J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît ! Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière ! Et moi, le ballon ! Maman, maman ! Regarde ce que j'ai acheté ! D'où mon vieux jouet ? Il nous manquait ! Regardez-moi ça ! J'ai acheté ce fauteuil ancien ! Oh ! Papa Pig ! Ce fauteuil n'est pas ancien ! Mais si ! Madame Rabbit me l'a dit ! Oh ! Il ira bien avec le mien ! Oui, Papa ! C'est parce que... Chut ! Mais pas ! C'est parce que c'est le tien ! Hein ? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil ! J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer ! Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit ! Oua ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Oh ! Il n'y a vraiment pas de quoi ! C'est très bien, Georges ! Mais essaie de ne pas m'éclabousser, ce serait gentil ! Voilà, Rebecca Rabbit et son petit frère, Richard Rabbit ! Bonjour, Rebecca ! Bonjour, tout le monde ! Oui ! Oui ! Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes ! Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes ? Bravo ! Mais n'éclabouss pas autant ! Les grands enfants n'éclaboussent pas ! On va vous montrer comme nous, on mâche bien ! Quand Georges et Richard seront vos troupes et grands, ils sauront nager aussi bien que nous ! Ça va, Rebecca ? Richard joue avec un arrosoir ! Arrête ça, Richard ! Oh là là ! Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine ! Maman ! Oh, je suis désolée, Richard ! C'est trop profond pour moi ! Je n'arriverai pas à le récupérer ! Maman ! Je ne sais pas nager sous l'eau ! Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau ! Veux-tu bien me tenir mes lunettes ? Et voilà ! Bravo, Papa Pig ! Eh oui ! Je dois reconnaître que je suis bon en plongée ! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés ! Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir ! N'avre et Peppa, les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501